Et vous voyez bien que l'écart entre 17pi sur 12 et moins 7pi sur 12 est de 24pi sur 12, et bien il y a bien 2pi, c'est-à-dire un tour entier, donc les deux mesures sont bonnes. Et après, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça ? On veut l'argument du produit. Alors je vais vous rappeler une formule importante en complexe. Il y a l'argument d'un produit en complexe, quand on fait l'argument de Zc fois Zd, c'est important, c'est la somme, c'est-à-dire c'est l'argument de Zc plus l'argument de Zd. Et donc ici, si on se sert de cette formule, et bien on trouvera, alors ici, 5pi sur 6 plus, alors je vais prendre le premier pour l'instant, 17pi sur 12. On va regarder ce que ça donne. 5pi sur 6, je vais donc devoir additionner deux fractions, je mets sur 12, ça fait 10pi sur 12, et 17pi sur 12, 27pi sur 12. D'accord ? Ici, je ne le trouve pas. Alors tout simplement parce qu'il va falloir le réduire un petit peu. 27pi sur 12, c'est 24pi sur 12 plus 3pi sur 12, et comme 24pi sur 12, ça fait 2pi ici, ça, ça vaut 3pi sur 12 modulo 2pi. On est ici dans les congruences, modulo 2pi. Pour ceux qui ont choisi le moins 7pi sur 12, regardez ce que ça donne. 5pi sur 6, moins 7pi sur 12, et bien là ça fait 10 moins 7, ça fait directement 3pi sur 12. Donc c'était peut-être celui-là le plus pratique à utiliser. Donc vous voyez, dans les deux cas, on trouve 3pi sur 12, 3pi sur 12, c'est la solution proposée qui est B. Pour ceux qui ne veulent pas utiliser cette formule avec les arguments, on peut faire autrement. Il faut utiliser les écritures exponentielles. Alors zc, on a le module, c'est 3, donc ça fera 3 fois ei, et son argument 5pi sur 6. D'accord ? Si vous écrivez zd, ça fera 2 fois ei, alors l'un des deux. Je vais prendre le plus petit, comme ça, voilà, 7pi sur 12. Et quand on fait le produit de ces deux complexes, vous allez avoir 3 fois 2, 6, ça c'est les produits des modules. Et vous aurez un produit d'exponentiel. Et on sait que quand on multiplie des ei entre eux, les angles, les nombres qui sont dedans s'ajoutent. Donc on aura 5pi sur 6, moins 7pi sur 12. Et on retrouve la même addition, finalement. L'addition qu'on a faite avec la formule, vous la retrouverez ici, quand on fera le produit du premier ei, par le deuxième ei θ. Et comme ça, on a la même réponse, donc 3pi sur 12. Question 22. Donc on vous parle du complexe z2, et on vous dit que c'est une racine 2, et il y a 4 polynômes à choisir. Alors ça, c'est une question assez fine. On va voir déjà, comme on l'a fait depuis le début, regardez z2. Déjà, on ne va pas résoudre les 4 trinômes, ça serait trop long. On va commencer par déjà s'occuper de z2. Alors z2, il est sur le cercle, vous voyez, rayon 3, donc son module c'est 3. Et au niveau des secteurs, on en a 1, 2, 3, 4, dans le sens des aiguilles du nom. Donc, ça veut dire que le complexe z2, c'est donc 3 fois ei, et on a moins 4pi sur 12. D'accord ? On a 10 secteurs, c'est pi sur 12, on en a 4 dans le sens des aiguilles du montre. On peut simplifier, ça fait donc par 3 moins ei, pi sur 3. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire de ça ? Alors certains, vraiment, ont dû résoudre les trinômes un par un. Moi, je vous propose de revenir un petit peu sur le cours. On a un des trinômes ici à coefficient réel. Et d'après le cours, ici, si on a z, donc on a ici un a qui voit 1, donc on a z carré plus bz plus c. S'il y a deux racines complexes, on sait qu'elles sont conjuguées. D'accord ? De toute façon, on sait qu'il y a deux racines complexes, toujours, réelles ou pas. Ici, donc si ça se factorait, on aurait donc ça fois la première racine. Donc, on va appeler z1. Et ensuite, z moins z1 bar. Le conjugué de z1. On sait que si les coefficients sont réels dans notre trinôme, les deux solutions sont conjuguées. Et quand on fait le produit, vous aurez z2. Et vous allez avoir des choses particulières. Alors, vous aurez, donc ici, un z avec un coefficient qui est z1 plus z1 bar, la somme de z1 et de z1 bar, plus un produit z1, z1 bar. Et là, il y a des choses à dire. Parce que, et nous on l'a z1 ici. Z1, on va dire que c'est z1, donc ici, z1, c'est 3e moins i puis sur 3. Et donc, le conjugué, c'est 3e. Et quand on conjugue un huit états, il y a juste l'angle qui change de sens. Voilà. Et donc, quand on fait le produit z1, z1 bar, vous aurez 3 fois 3, donc vous aurez 9. Et vous aurez ei moins puis sur 3 fois ei puis sur 3, il restera ei0. Et donc, ei0, on sait que c'est 1, ça fait 9. Donc, conséquence assez subtile, ça veut dire que dans votre trinôme ici, ce coefficient-là, c'est qui ? C'est tout simplement c, il doit valoir 9. Donc, le dernier, la constante de votre trinôme doit valoir 9. Alors, regardez bien, il n'y en a qu'un seul, c'est le dernier. Alors, ça, c'est vraiment une solution assez fine pour ceux qui ont bien compris comment on utilise la factorisation. Alors, comment on peut expliquer ça différemment ? Alors, on dit que z2 est solution. Or, on sait que z2 bar est aussi solution parce qu'on a un trinôme à coefficient réel, il est aussi solution. D'accord ? Donc, j'ai écrit, z2 bar, c'est le conjugué, c'est donc 3e i pi sur 3, ça c'est important. Quand on conjugue, on change le sens de l'argument. Donc, on rajoute, on enlève le moins ici. Ça veut dire qu'ici, votre trinôme, le trinôme, c'est donc, en factorisant, le trinôme. Et donc, alors, ici, comme on a, on veut un trinôme avec que des 1 devant, donc, on met 1z2. Alors ici, d'accord, on a 1z2, on cherche bz plus c, d'accord ? Donc, il va se factoriser comment ? Z moins la première racine et z moins la deuxième, d'accord ? Ça, c'est parce qu'on a mis un coefficient ici qui vaut 1. Et quand on remplace, avec tout ce qui donne, z moins 3e moins i pi sur 3, fois z moins 3e i pi sur 3. Je développe tout de suite. z fois z, z2, moins 3ze i pi sur 3, moins 3ze e moins i pi sur 3. Et ensuite, plus, donc moins 3 fois moins 3, plus 9. Et on a e i moins i pi sur 3, fois e i pi sur 3. Et vous savez bien, quand les e i se multiplient, les θ s'ajoutent en haut. Donc, on aura z2, ici, moins 3z, etc. e i pi sur 3, je vais factoriser. Plus, moins i pi sur 3. Et on se trouve ici, plus 9. Parce que ça, ça donne e i 0. Et e i 0, ça vaut 1. Donc, on retrouve ce plus 9. Alors ici, on a la somme de 2e i. On ne va pas en parler. Mais ça va donner 2 fois la partie réelle. Ce qui va donner, effectivement, 1, 1, 1. Parce que le cosinus pi sur 3, il vaut 1,5. Donc, 2 fois 1,5, ça fait 1. C'est pour ça qu'ici, on va trouver cette somme qui vaut 1. Et on retrouve bien z2, moins 3z, plus 9. Voilà pour cette jolie question. Et question 23 du même type. On parle de zb. Et on vous dit que c'est une solution de z2 égale quelque chose. Donc, on va calculer le carré, tout simplement, de zb. Alors, zb, on va le chercher. B, où est-il ? Il est ici, d'accord ? Donc, qu'est-ce qu'on a dit ? Comme d'habitude, il est sur le cercle de rayon 4. Donc, le module, c'est 4. Et on a juste un secteur dans le sens contraire des égales du monde. Donc, zb, zb, c'est donc. On a dit 4 fois ei, puis sur 12. Alors, on va mettre ça au carré. Zb carré. Ça va donc 4 fois 4. Donc, 16. Et on aura un 8 éta au carré. D'accord ? Alors, attention. Formule, très importante. Quand on a ici une puissance, elle rentre. On produit à l'intérieur de l'expansion. Ça donne donc 16 ei 2 fois pi sur 12. Donc, ça va donner 2 fois pi sur 12. C'est-à-dire pi sur 6. Voilà. Alors, pi sur 6, on connaît. Le cosinus de pi sur 6, vous devez le connaître par cœur, c'est racine 3 sur 2. Et le sinus de pi sur 6, c'est 1 demi. Donc, le carré de zb, c'est donc 16 fois. Alors, ici, on a un 8. Donc, on va le transformer. Cosinus, donc ça fera racine 3 sur 2, plus i fois 1 demi. Donc, ce qui donne 16 racine 3 sur 2, plus 16 i sur 2. On simplifie par 2. On trouve 8 racine 3 plus 8 i. Alors, quelle est la bonne réponse ? On regarde tout de suite. 8 racine 3 plus 8, c'est la réponse ici, b. Donc, vous voyez, ça, c'est un petit peu plus facile. Mais par contre, c'est intéressant. Ça me permet de vous rappeler. Donc, la formule capitale d'entre en complexe. E, i théta puissance n, c'est E, i n théta. Et pour la vidéo suivante, voici les questions 24, 25 et 26 qui portent sur le même graphique, donc sur le même complexe. Et on verra des propriétés sur les divisions, sur les soustractions. Donc, encore des complexes, des bonnes révisions. Voilà. A très bientôt.